Lundi soir, Gérald Darmanin a poursuivi ses discussions avec les élus de Corse pour obtenir « un consensus » sur un projet de réforme constitutionnelle visant à terme une autonomie de l'île. Au cours du dîner qui a duré près de 4h30, le ministre de l'Intérieur a proposé aux élus corse « cinq grandes avancées » au sein d'une « proposition d'écriture constitutionnelle ». La délégation de huit élus insulaires doit revenir place Beauvau avec leurs observations le 11 mars. En attendant, ce samedi, une manifestation doit avoir lieu à Bastia, à l'initiative de deux associations indépendantistes appelant « tous ceux qui pensent que les Corses doivent avoir des droits sur leur terre », point plus tôt dans la semaine, aucun accord n'a toutefois été trouvé avec l'exécutif sur une question cruciale aux yeux des habitants de l'île de beauté, le statut de « réside » serpent de mer depuis de longues années. À la sortie du repas, Gérald Darmanin a avoué privilégié « un statut de « résidence » qui pourrait permettre de lutter contre la spéculation immobilière en Corse. Alors, résident, ou résidence ? Une subtilité de langage qui illustre les désaccords sur lesquels butent, pour l'heure, l'intérieur et les élus Corses. Pourquoi les Corses militent pour un « statut de résident » ? La crise du logement en Corse est en effet un point de crispation majeure, avec de nombreuses zones tendues. Le parti indépendantiste Corsica Libera, Corse Libre, demandait dès 2013 la création d'un statut de « résident » spécifique afin de faciliter l'accès des locaux à l'emploi et au logement. Les indépendantistes soulignaient le taux élevé de résidence secondaire dans certaines communes. Dans les faits, ils souhaiteraient réserver le droit à l'acquisition de biens immobiliers sur l'île de la beauté aux individus qui y résident, à titre permanent, depuis cinq ans minimum. Seuls ceux nés en Corse, ou qui ont un parent né ou inhumé en Corse, pourraient alors faire l'objet d'une dérogation. Le député Corse du parti lié au Jean-Félix Aquaviva, en décembre 2022, proposait dans des propos relayés par Corse Matin que les individus remplissants. Des critères cumulatifs définis par décret, après avis de l'Assemblée de Corse, qui démontrent une communauté d'intérêts matériels et moraux consacrant l'attachement à la Corse et le sentiment d'appartenance à son peuple, pourraient aussi être englobés dans le statut de « résident ». Les personnes qui ne rempliraient pas ce statut seraient sujettes à une taxation plus élevée lors d'une transaction immobilière.des réticences historiques de l'État. Dès 2013, interrogée sur ce statut de résident proposé par le parti Corsica Libera, la ministre de la décentralisation Marie-Lise Lebranchu avait toutefois qualifié la proposition des « anticonstitutionnels ». Emmanuel Macron, lors d'un déplacement en Corse en février 2018, avait déjà été confronté au thème d'une réforme institutionnelle en Corse et d'une éventuelle autonomie. Le président de la République avait alors, à son tour, estimé que « la mise en œuvre d'un statut de résident en Corse n'était pas la bonne réponse aux problèmes immobiliers de l'île, jugeant la revendication, contraire à notre Constitution, et la qualifiant des « impasses juridiques et de mauvaises réponses ». Pourquoi serait ce « anticonstitutionnel » ? Le terme de « réside » serait jugé comme une « rupture d'égalité », nous explique le constitutionnaliste Benjamin Morel. L'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, DDHC, dispose en effet que « la loi doit être la même pour tous ». Or, dans le cas Corse, le Conseil constitutionnel pourrait considérer qu'un individu ou un groupe serait traité de manière inégale par rapport à d'autres, sur la base d'une discrimination, ici l'accès au logement. Les citoyens corses désireux d'acheter un bien immobilier seraient favorisés, vis-à-vis des citoyens français du continent. Le maître de conférences en droit public à l'Université Paris de Panthéon-Assas est sceptique sur un éventuel « droit particulier pour les locaux », le jugeant « impossible ». En outre, les vendeurs de biens immobiliers seraient également lésés avec un tel critère en vigueur, plus qu'ils auraient un choix restreint d'acquéreurs. Un deuxième obstacle juridique se pose également, l'introduction de ce statut de résident, et le risque de rupture d'égalité, poserait un problème au niveau du droit européen, poursuit Benjamin Morel. La Convention européenne des droits de l'homme dispose ainsi, l'égalité de tous par la garantie collective d'une interdiction générale de discrimination par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. A l'instar des collectivités territoriales Saint-Pierre et Miquelon, la Nouvelle-Calédonie ou de Wallis et Futuna, la Corse devrait sortir officiellement de l'Union européenne. Le droit européen ne s'y appliquerait pas, sauf volonté de l'État. Pourquoi le gouvernement préfère un « statut de résidence » ? Le gouvernement estime que le terme de « réside » pourrait créer deux catégories de citoyens, et souhaite éviter à tout prix un critère « ethnique ». C'est pourquoi l'exécutif préférerait le terme de « résidence », qui permettrait de soumettre l'accès à la propriété foncière, cette fois, à des critères plus objectifs. Concrètement, les conditions pourraient être basées sur des critères administratifs, comme la résidence fiscale. Dans les faits, une personne issue d'une famille présente en Corse depuis plusieurs générations et une autre présente depuis quelques années seulement, le nombre précis n'a pas encore été arrêté, serait mise sur un pied d'égalité. Mais les modalités précises n'ont pas encore été arrêtées. L'exécutif tente de trouver une « paraphrase » pour « justifier la création d'un régime particulier pour la Corse » reposant sur « des critères objectifs conciliables avec le principe d'égalité », décrypte Benjamin Morel. Cela reste un « artifice politique », assure le spécialiste. C'est extrêmement intéressant, mais techniquement compliqué, poursuit-il. Nous en saurons plus dans 15 jours lorsque seront peut-être présentés des éléments de la loi organique. La question immobilière concerne notamment les zones tendues, principalement sur le littoral Corse. Or, dans les deux cas, la création d'un statut de « réside », comme celui de « résidence », pourrait avoir des répercussions sur toute la France, alerte Benjamin Morel. En effet, Paris, le Pays Basque, la Côte d'Azur ou le bassin d'Arcachon sont tout autant de zones où la demande de logement dépasse les capacités disponibles. Si les juges enterrinent ce statut, les autres régions avec ces zones tendues vont se demander pourquoi la mise en place ne serait pas possible chez eux, poursuit-il. L'universitaire imagine plutôt « une expérimentation », dans un premier temps, ratifiée par le Parlement, qui prendrait la forme d'une dérogation accordée à l'île de beauté.